nous allons aborder dans cette vidéo l'utilisation dans le panneau des axes le couplage des axes comment on peut activer jouer une animation alors par exemple ici voyez j'ai une animation qui est sélectionnée ici dans une liste donc panneau hop je fais jouer l'animation maintenant je peux faire panneau donne jouer l'animation je peux aussi faire ici un reset panneau up panneau donne reset si je me mets ici en mode objet j'ai donc deux objets le panneau et puis le poteau et là c'est le modèle qui est constitué grâce aux axes qui sont ici donc sur la base j'ai le poteau ici j'ai un nœud qui est vide mais qui est important de écrire c'est underscore anim basis et puis ensuite un nouvel axe qui lui a le panneau sélectionné sur cet axe alors maintenant vous constatez ici qu'on peut pas faire jouer une animation et créer une animation tout simplement parce qu'il faut dans le fichier init interne mettre ici une ligne de code qui est extrêmement importante à cet endroit qui est anim config type axis fps 32 je fais mise à jour du modèle si je retourne dans mes axes vous voyez qu'à ce moment-là c'est activé maintenant eh bien il faut programmer les animations donc que l'on veut effectuer donc ici je vais sur panneau alors je pourrais par exemple aller sous nouveau jeu d'animation si je fais plus ici et donc ici je crée un nouvel animation 7 donc je donne le nom de mon animation 7 et le nombre de frames que je veux utiliser c'est ce que j'ai fait par exemple pour le panneau up maintenant il faut programmer l'animation de l'axe alors on va cliquer sur le panneau animation et c'est dans ce panneau qu'on peut créer donc le type par exemple de rotation sur l'axe des aides vous voyez que ici c'est bien l'axe des aides qui est concerné ensuite sur la frame 0 par exemple je mets la valeur de 0 et sur la frame 37 ici puisque j'ai défini 37 frames je mets 45 maintenant si je fais play vous voyez qu'on peut voir l'animation ici directement ensuite je fais la même chose sur panneau d'aune animation là je pars de 45 degrés à 0 degrés donc c'est l'inverse alors n'oubliez pas de cliquer à chaque fois sur placé maintenant pour pouvoir voir apparaître les sets d'animation ici et bien on doit aller donc toujours dans la fonction interne et puis écrire ces lignes de code donc ici animation 01 name hop play mode 11 ça veut dire qu'on va créer l'animation qu'une fois ici on met cette ligne de code et là c'est la vitesse d'animation du panneau on fait la même chose pour l'animation 02 et ensuite on crée des anime sets en donnant cette programmation ici on fait mise à jour du modèle et là on a donc bien nos différentes sets d'animation alors maintenant on retrouve un peu plus de détails sur ce style d'animation dans un fichier qui est proposé avec le no constructeur on fait ouvrir projet on fait animation on va dans animation signal et on charge donc ce projet et c'est d'ailleurs grâce à ce projet que j'ai pu comprendre donc le principe d'animation et ici on retrouve plus de détails pour pouvoir donc utiliser ce type de signal dans train simulateur alors pour cela il faut définir un modèle signal fonction ici on a un son d'ailleurs qui est intégré et puis le modèle signal anime qui est ici alors on retrouve ici donc dans la documentation officielle le modèle signal fonction avec ces variables qui sont disponibles ensuite plus bas on trouve ici vous voyez aussi la position MS et position PS qui correspond MS c'est pour le signal principal et PS c'est pour le pré-signal qui se trouve avant le signal principal alors je reviens ici un peu sur la vidéo précédente car un internaute qui s'appelle Stéphane Bigalet m'a signalé qu'il y avait une autre façon de créer donc des déplacements d'axes en cliquant ici directement sur déplacer des axes on a une petite fenêtre qui s'ouvre ici et on peut donc choisir ici vous voyez l'axe sur lequel on veut donc agir et puis agir avec le curseur c'est un petit outil qui est extrêmement pratique et cerise sur le gâteau comme on dit une fois que vous avez choisi donc votre angle de rotation vous pouvez faire appliquer alors voilà ici ce que Stéphane Bigalet a créé vous allez dans le système de recherche vous tapez SB5 et vous retrouvez donc ces modèles qu'il a créé là je trouve que c'est un très très beau modèle qui est ici et voilà je viens de m'offrir cette jolie locomotive alors ceci sera aussi la fin de cette vidéo je vais vous montrer Merci.